On va commencer à la Mishnah au bas de la page On avait vu dans la Mishnah précédente une machloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos du filtrage du vin Rabbi Eliezer disait que pendant Yom Tov c'est Asur pardon, pendant Yom Tov c'est Moutard même carrément d'étendre la Meshah Meret et de filtrer le vin tandis que Shabbat on n'a pas le droit d'étendre la passoire sur le tonneau mais on a le droit de filtrer le vin tandis que Chachamim disait que pendant Yom Tov on n'a pas le droit d'étendre la passoire mettre la Meshah Meret mais on a le droit de filtrer le vin pendant Yom Tov car on a le droit de cuisiner tandis que Shabbat il est interdit premièrement d'étendre la passoire deuxièmement de filtrer le vin car pour Chachamim ça s'appelle Borer c'est Asur on avait vu la Marloquette est-ce que ça s'appelle Borer ou Meraked en tout cas c'est Asur de filtrer le vin maintenant cette Mishnah va nous parler d'un cas différent quel est le din si on avait déjà filtré le vin avant Shabbat mais les résidus c'est-à-dire la lit de vin qui est restée dans la passoire on le sait qu'elle contient encore des résidus de vin c'est-à-dire que si on va prendre de l'eau et qu'on va mettre dans ces Shmarrim dans cette lit et bien on va obtenir de l'eau parfumée de l'eau vinifiée est-ce qu'il est permis pendant Shabbat de prendre de l'eau et de verser dans cette passoire qui contient la lit de vin et donc l'eau limpide va traverser la lit de vin va récupérer toutes les gouttes de vin qui se trouvent encore imbibées dans cette lit et lorsque ça va tomber dans le tonneau on va avoir de l'eau au goût de vin est-ce que c'est permis pendant Shabbat alors la Mishnah nous dit que oui c'est permis qu'est-ce que ça veut dire d'après ce pirouche qu'on vient de donner maintenant ça vient du mot Tzaloul Tzaloul qui veut dire lucide transparent quelque chose de limpide quel rapport ici qu'est-ce qui va être limpide en fait c'est les Shmarim eux-mêmes les Shmarim la lit de vin qui contenait des gouttes de vin va se retrouver maintenant purifiée de ce vin nettoyée de ce vin ça va être Tzaloul regardez Fosfotium Tov c'est qu'ici on parle en fait de d'un mélange d'eau avec la lit de vin mais pas pas forcément dans la Meshah Meret comme Rashi a expliqué donc d'après Rashi on a de la lit de vin dans la passoire parce que avant Shabbat mi Ben Odium on avait filtré le vin et maintenant pendant Shabbat tu as le droit de mettre de l'eau là-dedans et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un problème de Borer les Meshah Meret me disent parce que l'eau l'eau se trouvait déjà limpide avant Shabbat et l'eau je l'ai versée là-dedans à l'intérieur et même si tu vas me dire que j'ai séparé les gouttes de vin qui étaient dans la lit par le biais de l'eau donc j'ai fait quand même un tri alors ils disent que ces gouttes de vin vont s'annexer à l'eau l'eau était buvable déjà avant je n'ai pas trié l'eau l'eau maintenant a pris le goût du vin parce que l'eau a récupéré les quelques gouttes de vin qui se trouvaient mélangées à la lit pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré comme du tri étant donné que ce goût de vin qui se trouvait dans la lit a été récupéré par l'eau et annexé à l'eau comme il n'y a pas une quantité importante de vin donc ce n'est pas considéré comme du tri au contraire c'est annexé à l'eau ça c'est un pirouche selon un deuxième pirouche du Barthanora Rabbeinu on va dire mi Barthanora ici la notion de itzolu c'est de la racine tzalelu karoferet tzalelu ça veut dire sombrer dans le fond de la mer comme les égyptiens qui s'étaient noyés tzalelu karoferet ils ont coulé à l'intérieur de la mer comme du plomb que l'on jetterait au bord de l'eau et qui va couler donc couler à l'intérieur de la mer ça s'appelle tzalel comme ceux qui font des tzlilas aujourd'hui dans l'hébreu moderne ceux qui font du sous l'eau ce sont des tzalelim des tzalelot et bien donc tzalelu de quoi on parle ici c'est qu'en fait dans le tonneau on avait de la lit de vin au fond du tonneau et ensuite on a rajouté de l'eau et on a mis beaucoup d'eau pour que cette eau prenne le goût du vin qui se trouve à l'intérieur de la lit et ces gouttes de vin qui sont dans la lit vont tomber au fond du tonneau grâce à l'eau qui va récupérer ces gouttelettes tout ça c'était une explication un peu longue mais pour vous donner les différentes couleurs les différentes facettes de la même phrase on peut expliquer notre nîme maïm algabe hashemarim bishvil shiitsolu comme rashi a expliqué ou bien on peut donner un deuxième pirouche comme le pirouche du bar tanora encore on a le droit de filtrer l'eau dans un soudar soudar c'est un tissu ce n'est pas une passoire à proprement dit ou bien ou bien kfifa mitzrit c'est comme un panier fait avec des feuilles de palmier des lianes qui poussent autour du palmier ça s'appelle tsouré déquel il ne faut pas comprendre ici mitzrit qui veut dire d'origine égyptienne on ne parle pas de mitzraïm ici on parle de tsouré déquel comme ça dit rashi c'est un panier alors rashi dit qu'est-ce qu'on retire qu'est-ce qu'on est en train de retirer d'ici on est en train de filtrer le vin par rapport à l'écume ça veut dire que là on n'est pas en train de filtrer le vin pour retirer toute la lie on est en train juste de retirer de l'écume qui fait des petites taches blanches mais ça n'empêche pas de boire le vin étant donné que ça n'empêche pas de boire le vin ça ne s'appelle pas borère contrairement à la lie de vin qui est importante on ne peut pas boire le vin avec sa lie on peut boire par contre avec cette petite écume et quelqu'un à qui ça dérange il voudrait retirer cette écume c'est permis soit pas avec une méchamérête qui est un vrai filtre une vraie passoire juste un tissu qui est sous darine ou bien avec fifa mitzrit ou avec un panier fait avec des lianes de palmiers et bien étant donné que ce n'est pas une passoire normale ce n'est pas un filtre habituel ça s'appelle des chinouilles encore ce qui est permis on a le droit de mettre un oeuf dans une passoire de hardal on avait déjà vu cette histoire de grains de moutarde dans la passoire alors Rachid nous dit on a le droit de mettre un oeuf on avait déjà mis avant Shabbat des grains de moutarde dans cette passoire dans ce filtre ce tamis et on avait déjà fait le sinoun on avait déjà tamisé et maintenant qu'est-ce qu'on fait on met un jaune d'oeuf on met de l'oeuf là-bas c'est-à-dire que l'oeuf le jaune d'oeuf va aller avec la moutarde et le blanc d'oeuf va rester retenu avec toutes les saletés des grains de moutarde et c'est comme ça que le jaune d'oeuf va donner une très belle couleur aux grains de moutarde qui sont en bas et Rachid cite un deuxième il dit deuxième explication de Rachid selon Rabbeinu le jaune d'oeuf on avait besoin juste du jaune d'oeuf et on voulait le séparer du blanc d'oeuf et c'est permis parce que c'est un kelly qui n'est pas fait pour séparer le jaune du blanc d'oeuf c'est un chinouille et en fait on avait besoin du jaune d'oeuf pour le mettre dans un plat kiara c'est pas une kédéra c'est une kiara kédéra c'est une marmite qui était sur le feu c'est très chaud c'est kelly richon c'est mevachel l'oeuf c'est un sour on parle ici de kelly richon c'est à dire le plat qu'on a transvasé de la kédéra qui est klierichon dans la kelly richon dans la kelly richon l'assiette ou le plateau qui est kelly chenny et comme c'est dans kelly chenny kelly chenny l'omevachel et puisque kelly chenny l'omevachel on a le droit de mettre du jaune d'oeuf dans ce plat qui est kelly chenny et en même temps la séparation du blanc d'oeuf du jaune d'oeuf puisque les deux sont considérés un aliment ce n'est pas considéré comme un un borère puisque les deux sont mangeables et ça donne une belle couleur au tafchil verosin anomaline bechabat et on a le droit de faire du anomaline qu'est-ce que c'est que anomaline et bien on verra dans l'agmara la recette on met dedans trois éléments du vin du miel et des épices qui donnent un très bon goût un bon arôme à ce vin qu'on appelle le vin doux ça peut s'appeler yaïn konditon et ça peut s'appeler anomaline donc c'est du vin radouci au miel et à toutes sortes d'aromates rabbis au daomer bechabat bechos beyomtov bellagin ou bemoed bechavit tanakama ne nous a pas restreint et limité par rapport à la quantité de anomaline qu'on va fabriquer pendant le shabbat tandis que rabiouda dit que non on est restreint pendant le shabbat on nous permet de fabriquer du anomaline juste un verre pour boire pendant yomtov un peu plus bellagin lagin c'est un kelli une cruche moed et kholamohed on a le droit carrément de fabriquer un tonneau moins le jour est sacré plus on est tolérant mais on ne permet pas une quantité illimitée d'après rabiouda rabi tzadok homer ha kol lefi ha orhim rabi tzadok nous dit qu'on est limité par rapport au nombre d'invités ça veut dire qu'on pourra faire plus que rabiouda mais par rapport au nombre d'invités alors je résume trois shitotes tanakama permet de fabriquer du anomaline pendant shabbat sans restriction d'après rabiouda il nous dit shabbat un verre yomtov une cruche hola moed même un tonneau rabi tzadok nous dit qu'en fait tout dépend du nombre de personnes qui sont présentes à la maison et bien on peut préparer pour tous les invités fin de la mishna gemara amar zeire noten adam yayin tzalul ou mayim tzlulin netokham chameret be shabbat ve eno choshesh aval achourin lo on a vu dans la mishna qu'on a le droit de filtrer le vin alors attention zeire nous dit que c'est uniquement du vin qui était déjà filtré auparavant ça veut dire qu'il n'y avait plus la lit de vin mais maintenant il veut que ce soit encore plus parfait plus que parfait mais c'était buvable même sens là par contre aval achourin lo mais si c'était de l'eau ou du vin qui était imbuvable tel quel et donc la passoire va te permettre de rendre buvable donc ça va filtrer ça va faire borer ou meraked ça c'est assour alors je répète zeire autorise de faire passer même dans une mécham meret pas seulement un tissu comme dans la mishna même mécham meret on a le droit de filtrer du vin qui était déjà buvable ou de l'eau qui était déjà buvable même si ça va permettre de perfectionner de rendre encore meilleur le vin ou l'eau ce n'est pas problématique car c'était buvable tel quel alors bien que ce soit maintenant plus que parfait c'est permis aval achourin lo mais si c'était de l'eau imbuvable ou du vin où il y avait beaucoup de lit évidemment que c'est assour comme on l'avait déjà vu que c'est borer ou meraked l'agmara pose une question sur Zéire pourquoi est-ce que Zéire m'a limité il a dit seulement si le vin n'était pas mélangé à de la lit pourtant il est écrit dans la braïta au nom de Rabban Shimon ben Gamliel qu'on a le droit de remuer une cruche de vin même s'il y a dedans de la lit et on fait passer cela au travers de la passoire et il n'y a aucun problème de borer comment ça se fait comment ça se fait que Zéire nous a interdit réponse tirgema Zéire ben agitot chanou Zéire te répond qu'on parle ici de la période pas des vendanges mais du pressage il y a une période dans l'année où on a le nouveau vin le Beaujolais et à ce moment là les gens ont l'habitude de boire le vin même avec la lit de vin car ce n'est pas de la lit ancienne qui est devenue imbuvable les gens boivent le vin tel quel même sans le filtrer étant donné que ben agitot entre les pressoires de raisin on se trouve entre les pressoires de raisin ça veut dire la période de pressage du raisin où les gens ne sont pas regardants ils boivent tel quel même avec le mélange entre guillemets d'impureté dans le vin alors étant donné que c'est buvable tel quel ce n'est pas considéré comme une melakha de borer le fait de passer à ce moment là dans le filtre c'est permis car c'est buvable tel quel regardez Rachid tous les vins tous les vins sont mélangés à des résidus de tout genre et ça n'empêche pas les gens de boire et les gens boivent avec l'ali il 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 y a pas ici de réparation il n'y a pas ici de tri à proprement dit car de toutes les façons on peut le boire tel quel donc on a compris le yesod c'est qu'à partir du moment où c'est buvable tel quel même si on a filtré ce filtrage n'est pas considéré comme important et nécessaire puisqu'on pouvait boire même sans cela dans ce cas là c'est permis on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de filtrer ce vin qui n'était pas plein de lit on avait vu que c'était juste avec quelques impuretés mais pas majeures ce n'est pas quelque chose qui dérange vraiment alors on a le droit de filtrer le sudarim alors le sudarim qu'est-ce que c'est que sudarim un tissu Rav Shimi Barkhia nous dit attention il faut faire attention au moment où on met le où on va filtrer le vin dans les sudarim et bien il faut qu'il n'y ait pas de creux il ne faut pas qu'il y ait un creux dans le tissu il faut que le tissu soit bien étendu sur le tonneau pourquoi ? quel est le problème ? il nous dit il nous dit qu'il y a deux problèmes qui pourraient jaillir par rapport à ce tissu il dit s'il y a un creux alors ça a vraiment une forme de passoire ça ressemble à ce qu'on fait pendant la semaine ça s'appelle premier problème deuxième problème c'est que ça peut s'accumuler ça veut dire qu'on va avoir dedans du vin qui va s'accumuler et on risque de l'essorer le soudar on risque de le presser pendant le shabbat chose qui est interdite voilà pourquoi il faut faire attention qu'il n'y ait pas de creux au moment où on l'a étendu on a le droit également de filtrer ce vin pour retirer l'écume au travers d'un panier qui est fabriqué avec des lianes de palmiers il y a encore un autre problème sur lequel l'agmara attire notre attention c'est l'histoire du ohel il ne faut pas oublier que le shabbat il est interdit d'étendre une tente alors pour que ça s'appelle une tente il faut qu'il y ait au moins halal tefah en dessous du toit de la tente il faut qu'il y ait un minimum de halal d'espace vide qui fait un tefah c'est à dire un point l'équivalent à peu près de 10 cm alors il ne faut pas qu'il y ait un halal tefah entre le palmier entre pardon le panier qu'on a mis comme un filtre et le fond du tonneau je répète il ne faut pas que ce filtre soit au dessus du carcaït c'est à dire le fond du keli plus d'un tefah lorsqu'on met un tissu pour recouvrir un tonneau de vin il ne faut pas le mettre sur la totalité ce tissu il ne faut pas le mettre sur la totalité du tonneau il faut laisser une partie vide non couverte pour pas qu'il y ait un problème de ohel mais par contre à couler couva à sour mais de mettre sur toute la cuve c'est interdit parce que ça ressemble à ohel tu as les parois et tu as le tissu dessus ça ressemble à ohel c'est interdit encore une halakha concernant le filtrage du vin Rav Papa nous enseigne qu'un homme ne doit pas mettre des brindilles de palmier dans le bec verseur de sa cruche car ça ressemblerait à filtrer parce que quand on prend une méchamerette une passoire qui est faite pour filtrer le vin et bien ça comment c'est fait comme une grille on a fabriqué une grille toi maintenant qu'est-ce que tu fais tu fais passer le vin au travers de cette petite grille qu'il y a dans le bec verseur comme dans les théières et bien il ne faut pas avant Shabbat mettre là-bas dans le bec verseur de ta cruche beaucoup de brindilles de palmier pour filtrer le vin parce que ça ressemble à méchamerette à une passoire dans la maison de Rav Papa comment est-ce qu'on filtrait le vin ou la bière plutôt ou l'alcool Shihra parce que Hamra c'est le vin ici on parle de Shihra qu'est-ce qu'il faisait et bien imaginez par exemple on a dans le Keli on a en dessous on a de l'Ali en haut on a du vin ou de la bière et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas mélanger le dépôt de l'Ali au liquide alors qu'est-ce qu'il faisait il prenait un Keli qui est vide et il versait à l'intérieur le liquide qui était limpide et ensuite ce qui restait en bas du Keli il allait le garder dans le premier Keli dans le deuxième Keli qui était vide il n'avait recueilli que le liquide limpide et l'Ali restait dans le premier Keli je répète des Berafpapa dans la maison de Ravpapa Shafu Shihra ont transvasé le Shihar la liqueur ou la bière la boisson alcoolisée Mimana les Manna d'un Keli à l'autre et il faisait attention de verser doucement pour que tout le dépôt toute la li reste dans le premier Keli Amar le Rav 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 il lui dit mais il y a un problème c'est que à la fin du transfert du liquide vers la fin quand on est l'imitrophe de l'Ali alors à ce moment là on fait très attention de verser petit à petit goutte après goutte pour extraire le jus pour extraire le liquide qui se trouve à l'intérieur du dépôt à l'intérieur de l'Ali et à ce moment là on est borère on sépare le bon du mauvais et on fait donc ce issour de retenir le mauvais pour laisser passer le bon alors à ce moment là il y a un borère comment ça se fait qu'ils ont fait ça réponse Nitsotsot les Berafpapa Lohashive les Nitsotsot c'est à dire Nitsotsot en général ça veut dire des étincelles en l'occurrence ça veut dire des petites gouttelettes pour Ravpapa des petites gouttelettes qui restent dans le dépôt de l'Ali ce n'était pas important ils n'allaient pas aller les chercher ils transvasaient que ce qui était liquide et tout ce qui était dépôt ils le laissaient dans le premier Keli et ils n'allaient pas chercher à récupérer les petites gouttes car Ravpapa était riche d'ailleurs il était fabricant de boissons alcoolisées de Shekhar donc dans sa maison on n'allait pas chercher les petites gouttelettes qui se retrouvaient dans le dépôt la suite on a le droit de mettre l'oeuf dans une passoire de moutarde on avait vu dans Rachi deux pirouchim alors je vais rappeler les pirouchim au travers de notre étude Tanei Yaakov Korha les fichens et là les gaven pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire cela de mettre l'oeuf dans la passoire réponse car le but c'est juste de jaunir la moutarde comme on avait vu dans Rachi qui nous disait qu'on avait mis on avait déjà comment on appelle ça trié et séparé et tamisé la passoire avant Shabbat on avait tamisé la moutarde excusez-moi avant Shabbat et maintenant ce qu'on voulait c'était juste jaunir davantage le Khardal pour renforcer la couleur jaune du Khardal et de là on apprend aussi qu'il n'y a pas d'interdiction de colorer des aliments que l'on mange puisqu'on a parlé de la moutarde alors on va parler maintenant encore de moutarde du Khardal qui a été pétri avant Shabbat on l'avait déjà pétri avant Shabbat le lendemain on a le droit de mettre dedans de l'eau du vin et de le faire fondre en quelque sorte mais pas avec la main juste en remuant qu'est-ce que ça veut dire Shabbat s'étonne pourquoi Rav interdit le mélange avec la main de mélanger la moutarde avec du vin ou de l'eau pendant Shabbat avec la main mais de toutes les façons c'est un Chinouille de la même façon que tu as dit que dans un Kelly qu'on va remuer et bien c'est considéré Chinouille pourquoi penses-tu que remuer avec la main ce n'est pas un Chinouille mais bien sûr que c'est un Chinouille car d'habitude on le fait avec un Kelly on remue avec une spatule pas avec les mains ce qu'on remue avec les mains c'est Ma'akhal Hamorim c'est le foie des ânes mais les humains on ne fait pas ça avec la main on le fait avec un Kelly avec un je veux dire une cuillère et donc c'est aussi considéré Chinouille pourquoi tu interdis au contraire Shmuel nous dit il faut préférer le Chinouille de le faire avec la main plutôt que le faire avec un Kelly ça c'est un vrai Chinouille à ce propos on va voir plusieurs opinions Itmar Rabi l'Azard Amar et Hadze ve Hadze Asour Rabi l'Azard dit moi j'interdis les deux mélanges mélanger avec la main ou mélanger avec un Kelly j'interdis Rabi l'Azard Rabi l'Azard Rabi l'Azard Rabi l'Azard Rabi l'Azard et Shmuel dit le contraire maintenant au niveau de la Halacha comment ça a été tranché Rabi l'Azard Rabi l'Azard tous les deux vont dire que la Halacha n'est pas comme Rabi l'Azard car Rabi l'Azard a été trop tolérant il a tout permis et finalement Rabi l'Azard lui-même s'est ravisé comme Rabi l'Azard Rabi l'Azard Rabi l'Azard a tiré chapeau à Rabi l'Azard il lui a dit tu as raison les deux sont interdits comme Rabi l'Azard et Shmuel Rabi l'Azard lui si on peut ainsi dire il a mis de l'eau dans son vin il a dit je suis d'accord avec Shmuel d'interdire Bakéli et de permettre Bayad car Bayad c'est Chinouille Lorsque Rabi l'Azard s'est ravisé et qu'il a dit que tout est interdit comme a dit Rabi l'Azard alors à Bayer et Rabad on dit il a raison tout est interdit on n'a pas le droit de remuer et de pétrir cette moutarde avec un liquide pendant Shabbat que ce soit du vin ou de l'eau Ben Bayad Ben Bakéli l'Agmara raconte une histoire la mère de Abayé pendant Shabbat elle lui avait mélangé de la moutarde avec un machquet il a refusé de manger une autre histoire similaire la femme de Zéire elle lui a fait la même chose pendant Shabbat elle lui a mélangé pendant Shabbat la moutarde avec un machquet et il a refusé or vous savez que Zéire quand il est mort son épouse s'est mariée avec son élève qui s'appelait Rabbi Chia Bar-Achi et quand elle s'est mariée avec l'élève elle lui a fait le même plat qu'elle faisait à son ex-mari à savoir mélanger la moutarde à un liquide pendant Shabbat et elle lui a servi il a dit non je ne veux pas profiter d'un hillul Shabbat elle lui a dit à ton maître je lui avais fait il a mangé et toi tu n'en manges pas donc il était plus Mahmir que son maître Rava Bar-Sheva raconte un jour j'étais devant Ravina pendant Shabbat je lui ai remué la moutarde avec du vin et il a tout de même mangé pourquoi ? parce qu'il a vu que j'ai fait Béchinouille j'avais pris la tige qui est au centre de la gousse de la gousse d'ail ce n'est pas une manière normale de remuer c'est ni Bayad c'est ni Bekeli c'est quelque chose de bizarre et comme il a vu que j'ai fait un Chinouille alors c'est moutarde c'est pour ça qu'il a mangé ça s'appelle Shuvta de Tuma Tuma c'est Shum le Tav en araméen se transforme en Chine en hébreu comme Shuma Shuvta c'est la tige Amar Morzoutra l'agmara conclut et elle dit L'alachal n'est pas comme tout ce qu'on vient d'apprendre l'alachal est comme ça le lendemain il a le droit de mettre dedans un liquide et de le mélanger avec un liquide avec la main ou avec un kelly c'est permis et il peut même rajouter du miel mais il ne faut pas remuer comme on a l'habitude de remuer en général les oeufs quand on veut battre les oeufs et qu'on bat fortement ça c'est à sourd de le faire de battre fortement avec un kelly il faut juste faire très doucement faire la gmara continue de nous parler de ce sujet là des limitations et restrictions qu'on peut avoir pendant Shabbat concernant ce mélange d'un solide avec un liquide shahlaim c'est du cresson qui a été moulu avant Shabbat avec de l'eau il a le droit de rajouter ensuite du vinaigre de l'huile et mettre dedans de la menthe mais il ne faut pas bien 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 battre il faut juste remuer doucement pareil de l'ail qui a été moulu avant Shabbat qui a été pilé le lendemain il mélange le choum l'ail moulu avec des fèves ou des lentilles mais il ne faut pas mélanger fortement mais doucement on a dit qu'il peut mettre dedans du amita c'est du na'na on apprend que le na'na c'est très bon quand on mélange avec la menthe avec le cresson les shikhlaïm on a dit dans la Mishnah on a le droit de fabriquer du anomaline pendant Shabbat on a le droit de fabriquer du anomaline mais pas du Aluntit c'est quoi du vin du miel et des pilpellim des piments qui donnent du goût au vin qui relèvent le goût du vin ça va aromatiser Aluntit c'est quoi Aluntit c'est pas le vin doux comme on vient de voir c'est du vin que l'on boit comme un médicament c'est pour ça que c'est interdit parce que on n'a pas le droit de fabriquer des médicaments pendant Shabbat Aluntit Yain Yashan c'est du vieux vin avec de l'eau limpide c'était un fruit qui existait à l'époque qui donnait un parfum hors norme généralement on prenait cette lotion cette préparation lorsqu'on sortait du bain après avoir pris un bain chaud dans le hammam c'était avec beaucoup de vapeur le sauna et la personne était vraiment très très réchauffée par tout cela il avait besoin de se rafraîchir pour se sentir mieux parce qu'en sortant du hammam il se sentait vraiment exténué alors c'est comme un médicament on prenait Ravdelebe Masuta Bema Suta ça veut dire Betamer Hatz un établissement de bain public les Mikar pour se rafraîchir Amar Aviyosef Aviyosef raconte une histoire à propos de cette Alluntit Zimna Hadda une fois Alit Batar Marukva les bébanés je suis monté derrière Marukva à l'établissement de bain public ça veut dire je suis rentré derrière lui Kinafke Atay lorsque lui il est sorti du bain et bien il m'a croisé Alors lui puisqu'il avait préparé avec lui cette lotion et il devait boire pour après le bain et bien il m'a servi un verre de ce vin J'ai senti ce vin aller depuis les cheveux de ma tête jusqu'aux ongles de mes orteils ça veut dire que j'ai senti ce vin traverser mon corps de bout en bout Et s'il m'avait donné un deuxième verre J'aurais eu peur que peut-être j'aurais perdu mon Alamaba Pourquoi ? Parce que j'ai senti que si j'allais boire un deuxième verre comme celui-là ça allait me mettre à plat j'aurais pu risquer la mort et pour éviter la mort il aurait fallu un miracle Or l'Agmara nous dit que celui qui a eu un miracle pour avoir la vie sauve il a peut-être déjà utilisé le crédit de ses mitzvot du Alamaba au lieu de garder son trésor de mitzvot pour le Alamaba on a dû lui faire un miracle pour lui sauver la vie dans ce monde et bien ça lui coûte cher c'est avec sa carte de crédit de mitzvot donc il dit que heureusement que j'ai pas bu un deuxième verre je serai mort ou bien peut-être que j'aurais pu échapper à la mort mais ça m'aurait coûté le Alamaba comme ça dit Rachid l'agmara dit « Ve'a marukva » des châtés « Marukva » pourtant il boit tous les jours du « Aluntit » et il ne meurt pas pourquoi Rabiosef a eu peur de mourir avec deux verres « Sha'ane marukva » des « Dachbe » « Marukva » était devenu insensible à ce vin étant donné qu'il buvait tout le temps du « Aluntit » son corps était immunisé donc il n'avait pas de réaction dangereuse Nouvelle Mishnah qu'est-ce que c'est que « Hiltin » c'est une sorte de plante piquante qu'on avait l'habitude de mettre dans de l'eau tiède et on buvait cela comme un traitement médical alors Shabbat on n'a pas le droit de mettre cette plante-là qui est piquante qui s'appelle « Hiltit » dans de l'eau tiède et l'Agmara va nous expliquer pourquoi c'est à Sour « Aval noten l'etorahomet » mais il a le droit de mélanger le « Hiltit » avec du vinaigre et Rachidi « Oumetabbelbo maakhalo » et ensuite il va s'en servir de vinaigrette il prend son pain et il mélange dans le vinaigre avec la « Hiltit » Shabbat il a le droit de préparer cette vinaigrette « Ve'en-cholin etakarchinin » « Ve'lo-chafin otan » qu'est-ce que ça veut dire « En-cholin etakarchinin » Rachidi « Metzif alehem maim bakli livrour psultan » « Ve'lo-chafin otan bayad la sir psoled de avalé borer » lorsqu'on donnait aux animaux des karginin c'est une plante qu'on donnait aux bêtes à manger d'abord on nettoyait on séparait le mauvais du bon et comment est-ce qu'on séparait le mauvais du bon on mettait de l'eau à l'intérieur des karginin et tout ce qui est mauvais allait flotter à la surface on allait le retirer et il restait que la plante elle-même et bien c'est Asur Shabbat et pareil de le faire avec la main ce qu'on appelle « Shafin » c'est Asur alors « En-cholin » ce borer de séparer le mauvais du bon que ce soit au travers de la macération dans l'eau le trempage dans l'eau c'est Asur ou que ce soit avec la main dans tous les cas de figure c'est interdit « Aval noten les torekvara ou les torekalkala » qu'est-ce que ça veut dire ? Il a le droit de mettre dans un genre de filtre de passoire où il verse tout dedans mais il ne se coupe pas ce qui tombe tombe ce n'est pas sûr que ça va tomber mais il n'a pas d'interdiction à mettre dans un filtre où il y a des trous Rachidi « Aval noten les torekkevara » Kevara c'est un tamis « Aval piche peamim apsolet nofel derech nikve akvara ve nimtza nitbarer meela » bien que il se peut qu'il y ait des déchets qui tombent au travers des trous ce n'est pas psikrecha lui il n'a pas la kavana de filtrer « Davar shenom itkaven ve lo psikrecha » c'est pour ça que c'est motard on continue on n'a pas le droit de tamiser la paille qu'on veut donner aux animaux dans un tamis on n'a pas le droit de mettre cela non plus dans une pente pour que le vent fasse la séparation de prendre ce qui est léger et de laisser glisser ce qui est lourd Rachid dit comme ça ça veut dire que la partie basse de la tige c'est ce qu'on appelle mais il a le droit de prendre par exemple une passoire et il prend le cache avec et ensuite il met ça dans le dans la mangeoire de la bête et même s'il va y avoir peut-être quelque chose qui va tomber au travers des trous ou de la passoire ce n'est pas comme j'expliquais que ce n'est pas c'est d'avoir chez nous et pas psy comme ça dit Rachid on avait dit dans la Mishnah au début qu'il est interdit de mélanger le c'est une plante qui est piquante dans de l'eau tiède quel est le din s'il a fait est-ce qu'il a transgressé un issour de la Torah ou seulement des Rabbanans à Marlé à Bayé pardon Tirgema Ravada Narcha'a Kamed Rav Yosef Shara Hayaf Hatat Ravada de la ville de Narcha'a a dit devant Rav Yosef que si le bonhomme a mélangé du Hiltit dans Main Pochrim dans de l'eau tiède Hayaf Hatat il a commis un issour des Orah Ita pourquoi étant donné que grâce à cela il va y avoir ce qu'on appelle Gmar Melartan et bien c'est considéré comme Bichoul bien que ce soit de l'eau tiède on avait déjà vu que normalement de l'eau tiède Klichénie par exemple et Nome Vachel Klichénie Nome Vachel et pourtant on n'a pas le droit de prendre des petits poissons salés Kulias Ais Penin pourquoi Hadda Hatan Zoui Gmar Melartan dès qu'on les passe à l'eau tiède alors à ce moment-là c'est un Bichoul pour eux c'est la raison pour laquelle c'est Assour et bien là également Amar Léa Bayé Elame Atashara Umtza Ben Maia Khiname Demichyav qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça alors tu veux interdire aussi de laver de la viande à l'eau froide pendant Shabbat parce que il a quelqu'un qui a pris de la viande crue et il a rincé pendant Shabbat et après ça il a mangé ce Carpaccio de viande tu vas me dire qu'il est Chayav parce qu'il a lavé à l'eau il n'y a aucune raison de considérer alors pourquoi c'est Assour pourquoi la Mishnah a dit que c'est Assour Elame Arabaye Midera Banan Chez le Yase Kederer Chez Osé Bechol Le Yisour n'est que rabbinique parce que c'est une action de Chol c'est comme ça qu'on fait un jour de Chol donc c'est Assour parce que ça ressemble à une action profane mais il n'y a aucune profanation en Minatora Ba Amine Rabi Ochanan Midera Mirabianai Rabi Ochanan a demandé une fois à son maître Rabi Anay Maoul Ishrot et Ahiltit Bechol Quel est le din si je mets du Hiltit à tremper dans de l'eau froide pas de l'eau tiède Amar les Assour interdit il lui a dit comment interdit mais la Mishnah dit que ce qui est interdit c'est de l'eau tiède De la Mishnah j'en déduis que Bechol c'est Moutard Tzonen ça veut dire froid ça interdit que tiède alors regardez la réponse elle a été un peu piquante Rabi Anay le maître a dit à son élève Rabi Ochanan quelle est la différence entre toi et moi toi tu es l'élève moi je suis le Rav a priori tu sais ce que je sais mais moi aussi je sais ce que tu sais je connais cette Mishnah et tout de même je t'ai dit que c'est Assour bien que la Mishnah dit que c'est Assour si c'est tiède moi je te dis que c'est Assour même si c'est froid a priori je contredis la Mishnah cette Mishnah ne fait pas l'unanimité des Tanaïm l'auteur de cette Mishnah c'est un seul Tana l'auteur de cette Mishnah c'est un Yahid c'est qui dans cette Braïta nous voyons que Hachamim ont interdit de tremper la Hiltite même dans l'eau froide pas seulement dans l'eau tiède qui est-ce qui a distingué entre l'eau tiède et l'eau froide qui a dit l'eau froide permis l'eau tiède interdit c'est Rabi Yossi donc notre Mishnah elle va d'après Rabi Yossi mais nous on n'est posé que la Halakha comme Hachamim Hachamim interdise aussi bien à l'eau froide comme à l'eau tiède parce que c'est c'est un comportement d'un jour de semaine alors c'est Assour Médéra Banane l'Agmara demande à quoi servait cette recette de tremper de la Hiltite dans de l'eau c'était par rapport au poids du coeur c'est-à-dire des gens qui faisaient des malaises cardiaques alors c'était un très bon médicament pour eux Rabi Yossi sentait qu'il avait le coeur lourd sentait mal il est venu voir il lui a dit qu'est-ce que je peux prendre pour cela il lui a dit va t'acheter du Hilti de Hiltite et prends le volume qui correspond au poids de 3 dinare 3 dinare d'or et bien ce poids-là en Hiltite tu le mélanges à l'eau et tu en consommes pendant 3 jours tu iras mieux et bien c'est ce qu'il a fait il a bu premier jour c'était deuxième jour troisième jour ça doit être il ne savait pas s'il avait le droit de prendre un médicament pendant le Shabbat normalement c'est à Sour le matin du Shabbat il a été posé la question au Béthamidrash ils lui ont dit on a le droit de boire même pendant le Shabbat il leur a dit de boire je sais que j'ai le droit pourquoi ? parce que c'est une boisson que même des gens non malades boivent donc il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème à boire ça je le sais ma question est de savoir est-ce que j'ai le droit de préparer ça pendant le Shabbat de le tremper pendant le Shabbat le Hiltite à l'intérieur de l'eau et fabriquer ce médicament il leur a répondu il leur a dit moi-même j'ai eu une fois cette expérience avec moi il y a eu cette histoire et j'ai été posé la question à Rav Adab à Hava et il ne savait pas il n'avait pas la réponse à Taisha il te et Rav Huna j'étais alors posé la question à Rav Huna il m'a répondu tu ne vas pas faire de manière habituelle de mettre dans de l'eau tiède mais dans de l'eau froide mais après ce mélange tu le mets au soleil et ça va chauffer au soleil on sait que Shabbat il n'y a pas d'interdiction de cuire au soleil par exemple si je prenais un oeuf je le mets dans une assiette froide et je mets cette assiette je la pose au rebord de la fenêtre et le soleil va cuire cet oeuf pendant Shabbat c'est permis car la cuisson interdite par la Torah c'est uniquement avec un dérivé du feu mais pas avec le soleil directement alors il lui a dit fais comme ça ce sera à Shinoui donc c'est permis l'Agmara pose la question elle dit Keman des Shari est-ce que cette autorisation qu'a donnée Rav c'est uniquement d'après Rabbi Yossi qui permet qui avait dit dans l'eau froide c'est permis dans l'eau tiède c'est assourd l'Agmara répond même d'après Hachamim qui interdise et qui interdise même à l'eau froide même ceux qui interdise en général c'est-à-dire Hachamim qui interdise même à l'eau froide ici ils permettent pourquoi ils permettent parce que il avait fait un malaise il avait le coeur lourd pour reprendre les termes de l'Agmara il avait déjà pris le médicament jeudi vendredi et donc s'il ne prenait pas le troisième jour alors il aurait été besakana c'est la raison pour laquelle on a autorisé alors ici le méfares nous dit que bien que kovédalev le coeur lourd ce n'est pas en sakana au début ce n'est pas une vraie sakana au début mais une fois qu'on a commencé un certain traitement si on s'arrête et bien c'est là que ça pourrait entraîner une sakana c'est pour cela qu'il lui a autorisé l'Agmara raconte une histoire Rav Acha Bar-Yosef était vieux alors qu'est-ce qu'il faisait en marchant il s'appuyait sur les épaules de Rav Acha Bar-Yosef son neveu Bar-Achte le fils de sa soeur il lui a dit il lui a dit s'il te plaît quand on va marcher et on va arriver à côté de la maison de Rav Safra fais-moi rentrer chez lui lorsqu'ils sont arrivés il a fait rentrer chez Rav Safra alors Rav Acha Bar-Yosef pose une question de Al-Acha à Rav Safra il lui demande j'ai une Al-Acha par rapport une Al-Acha de Shabbat Est-ce que pendant Shabbat on a le droit de prendre une veste en lin une chemise en lin qui a été lavée qui est propre et maintenant j'ai envie de la faire briller et de la ramollir c'est-à-dire avec mes deux mains je prends les deux facettes du tissu et je frotte et je frotte je gagne deux choses premièrement le lin qui est rigide va se ramollir deuxièmement ça va briller ça va avoir un meilleur éclat alors regardez la question qu'il va poser quel est l'objectif de ce mouvement de ce geste est-ce que la personne quand elle fait elle fait principalement pour donner un éclat à son vêtement et donc c'est à sourd parce que ça ressemble à Melaben ou bien c'est juste pour ramollir le tissu pour que ce soit plus agréable à porter et donc ça devrait être permis il a dit en général quand on fait ça c'est pas pour donner de l'éclat c'est juste parce que le lin c'est rigide et on veut l'attendrir le radoucir à l'époque il n'avait pas d'adoucissant à mettre dans la machine à laver la soupline Lorsque Rav Ahabar Yosef est sorti de chez Rav Safra alors son neveu Rav Nahman Baritzra qui l'a attendu dehors il lui a dit qu'est-ce que tu lui as posé comme question Je lui ai demandé est-ce qu'on a le droit d'être mes casquesses une quête honnête de Pichtan pendant Shabbat et il m'a dit que oui c'est Moutar il lui a dit pourquoi est-ce que tu ne t'es pas posé la question par rapport à un Soudar normal pourquoi tu as posé la question juste par rapport au lin alors il lui a dit qu'est-ce que ça veut dire il lui a dit je ne me suis pas posé la question pour d'autres tissus parce que j'avais déjà posé la question à Rav Nahman et il m'avait déjà répondu alors le neveu va lui dire pourquoi est-ce que tu te poses la question par rapport au Pichtan pour la quête honnête tu aurais dû comparer faire une comparaison la réponse que tu as donné Rabuna par rapport à un Soudar et bien la même chose pour la quête honnête qu'est-ce que ça veut dire il lui a dit parce que ce n'est pas comparable vu que le Soudar c'est un vêtement qu'on met au-dessus sur le sur le bégède tout le monde le voit alors c'est important pour l'homme que ça paraisse blanc éclatant rayonnant c'est pour cela que c'est à Soudar parce que c'est la fin de Melaben du Tikkun Abeged tandis que la quête honnête qu'on met en dessous il n'y a pas vraiment de volonté du paraître c'est juste au niveau de la sensation de la douceur du tissu qu'on a besoin de ramollir c'est pour cela que ça c'est à Soudar et ça c'est Moutard qu'est-ce que ça veut dire en général lorsqu'on on allait laver la coutonette en Pichetan alors il fallait retirer comment on appelle ça la coutonette la chemise du bois dans lequel on l'a enfilé pour mettre à sécher mais on n'a pas le droit de retirer la baguette de la chemise il faut retirer la chemise de la baguette et pas la baguette de la chemise car ce roseau là il est Mouktsé puisqu'il est généralement réservé à la Asaka à la cheminée Amarava et si c'était un bâton utilisé par les tisserands puisque ce n'était pas quelque chose qui est fait pour être brûlé pour dire que c'est Mouktsé mais Hamad Goufou c'est juste c'est-à-dire une botte de légumes pas de légumes de yérek c'est-à-dire des comment on appelle ça toutes sortes de laitues toutes sortes de laitues et bien ces bottes là si c'est Raoui l'Archilat Adam l'Archilat Béhéma on a le droit de de prendre pendant Shabbat ce n'est pas Mouktsé puisqu'on peut donner à la Béhéma bien que ce soit des herbes et des plantes ce n'est pas vraiment de la laitue la laitue c'est mangeable pour un homme mais toutes sortes d'herbes qui ne sont mangeables que par les animaux et pas par les hommes alors une botte de ces plantes là c'est permis de les déplacer pendant Shabbat Ve'ilo Asir et s'il s'agit de genre de roseaux qui ne sont même pas mangeables pour les animaux alors c'est Mouktsé et on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat Amarafriya Bar Ashi Amarav Ha'italia de Bisra charré les taltoulés des cavrés à cire lorsqu'on a à l'époque ils avaient l'habitude de mettre à sécher soit la viande soit le poisson alors une fois qu'on avait retiré le la viande du fil alors est-ce que ce fil là est-ce que ce fil là il est Mouktsé ou pas il y a ici une Mahloquette entre Ashi et Tosfot quel est l'objet du débat ici d'après Tosfot la question ici elle est par rapport au Hevel c'est-à-dire soit la baguette soit le fil dans lequel on a accroché cette viande qu'on a voulu mettre à sécher ou le poisson qu'on a voulu mettre à sécher alors ça est-ce que c'est quelque chose de dégoûtant et donc c'est Mouktsé ou bien non il a l'intention de s'en servir encore de ce bâton de cette baguette ou de ce fil puisque ce n'est pas si dégoûtant que ça alors on distingue entre poisson et viande viande ce n'est pas dégoûtant mais ce qui a servi pour le poisson c'est dégoûtant et on le jette que ce soit un bâton que ce soit un fil et de ce fait c'est Mouktsé ça c'est la chita de Tosfot mais d'après Rachid on parle de la viande elle-même ou du poisson lui-même est-ce que il est mangeable cru pendant Shabbat ou pas et bien la viande c'est mangeable ce n'est pas Mouktsé le le poisson ce n'est pas mangeable c'est Mouktsé regardez deuxième ligne de Rachid en haut c'est à dire tout le contenu d'un chével ça s'appelle Thalia on peut le manger même cru la viande le poisson ne se mange pas cru puisque aujourd'hui ça a changé on voit qu'on mange même des sushis alors ça donne un nouveau statut à la rique celui qui se tient celui qui s'assoit sur le lit d'un couple où l'homme et la femme dorment et bien ce n'est pas bien pourquoi ? parce qu'il va avoir des idées de ce qu'ils font là-bas et donc il va penser à cette femme et ainsi de suite donc c'est Assur quel rapport avec notre sujet comment est-ce qu'on est on est passé de Hidrot Shabbat à un sujet pareil et bien le rachache dit que certainement il faut corriger le début de la phrase il ne faut pas dire Amar Rav Katina il faut dire Amar Rav Rizda Amar Rav Katina car plusieurs fois dans le chasse on retrouve que Rav Rizda mentionne Rav Katina alors ici comme juste avant on a vu Amar Rav Rizda Haï Kishta Deyarka à propos du Mouktsé alors on a cité encore un enseignement de Rav Rizda au nom de Rav Katina donc on a compris qu'on est sorti totalement des halakhots de Shabbat l'agmara dit ce n'est pas vrai l'halakhah n'est pas ainsi on a le droit de s'asseoir sur le lit où un couple dorme il n'y a pas de isour en soi Rav Rizda Barberav Dezavin Yarka Lisbin Aricha Rav Rizda donne des conseils maintenant on va voir toute une série de conseils qu'on appelle Derech Eretz maintenant Rav Rizda va donner toutes sortes de conseils qui n'ont plus rien à voir avec les halakhots de Shabbat il dit parce que juste avant il avait parlé d'une botte de Kishta n'est-ce pas une botte de plante de Yerakot alors il dit comme ça quand tu achètes des Yerakot à l'époque il vendait à la pièce et donc quand il achète une botte il y a par exemple dedans 10 pièces alors il lui dit achète une botte qui est longue car au niveau de la largeur c'est pareil la largeur de Kishta c'est comme Kishta mais où se trouve l'avantage c'est dans la longueur alors un Tamid Hakam qui n'a pas beaucoup d'argent alors s'il veut apprendre l'économie quand il va au marché il faut qu'il achète des longues bottes de Kishta puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir pour le même prix en avoir plus en volume pareil lorsqu'il achète du combustible et il achète des roseaux et bien c'est pareil c'était vendu à la pièce par exemple 20 roseaux en même temps alors qu'ils prennent des longs pourquoi qui prennent des longues bottes car la botte c'est une botte c'est le même prix et la la longueur c'est ce qu'il va gagner automatiquement encore tout ça c'est des enseignements de Rafrizda un après l'autre un Tamid qui n'a pas beaucoup d'argent et donc il a du pain et il a peu de légumes il ne faut pas qu'il mange beaucoup de légumes parce que le légume ça ouvre l'appétit et il voudra manger du pain et il n'en a pas beaucoup alors si tu n'as pas beaucoup de pain ne mange pas des légumes avec parce que tu vas avoir très vite faim et tu vas te lever de table avec un creux à l'estomac alors mange que le pain sec tu vas te sentir calé ve'ama Rafrizda Rafrizda a raconté encore son expérience personnelle il a dit moi je n'ai pas je n'ai pas mangé des hierakotes des légumes ou des plantes vertes ni quand j'étais riche ni quand j'étais pauvre parce qu'il était pauvre à un moment donné il s'est enrichi plus tard il a dit quand j'étais jeune et que j'étais pauvre je n'ai pas mangé pour la même raison qu'il a donné tout à l'heure que ça développe l'appétit et après ça il n'a pas assez de pain pour caler son estomac alors il ne mangeait que du pain sec bahatirouti mais lorsque j'ai eu de la rachirout la mina je me suis dit et khade'a il yarka les roulbisrav et kavre puisque j'avais suffisamment d'argent pour me payer de la viande et du poisson je me suis dit si j'ai de la place dans l'estomac pour manger alors au lieu de remplir avec toutes sortes de plantes je vais remplir avec de la viande et du poisson ve'ama rafrizda rafrizda encore disait barbéra de l'eau nafichale rivta l'olive tsa bat sou'é qu'est-ce que ça veut dire quand il n'a pas beaucoup de pain faut pas qu'il mange un petit peu et encore un petit peu il faut qu'il mange tout à la fois parce qu'à ce moment là il sera calé mais s'il mange à chaque fois un peu et bien il ne sera jamais rassasié comme ça dit rachis l'olive tsa bat sou'é faut pas morceler vous avez vu rachis à chaque fois qu'il a un morceau de pain qu'il réunisse tout ça et ensuite quand il va manger tous les morceaux qu'il a pu se procurer en même temps il aura l'estomac calé encore un conseil s'il n'en a pas beaucoup c'est pas la peine de partager avec les autres pourquoi ? parce que tu ne vas pas donner de bon cœur et ce n'est pas bien de donner si vraiment on ne le donne pas généreusement ça s'appelle Sérouda Shénam Sapeket Le Baaléa Raffrizda disait quand j'étais Ani quand il était pauvre il ne il ne mangeait pas tant que il n'avait pas mis sa main dans toute la corbeille pour voir qu'il avait suffisamment en quantité de quoi se caler l'estomac lorsqu'il avait trouvé qu'il y avait suffisamment dans la corbeille à pain du pain pour se rassasier c'est là qu'il faisait sa Sérouda celui qui peut se suffire du pain d'orge et il se paye du pain de blé et bien ce luxe c'est du baltachrit parce que il dépense trop d'argent pour un pain qu'il aurait pu payer moins cher au lieu de se payer un pain luxueux fait avec la farine de blé autant acheter du pain avec la farine d'orge qui coûte moins cher parce que dilapider son argent c'est baltachrit il vaut mieux manger du pain de blé c'est plus vitaminé il vaut mieux boire du vin que de l'alcool ça a des valeurs nutritives plus importantes plutôt que de payer moins cher au détriment de sa santé j'ouvre une parenthèse pour vous donner un petit bonbon un petit hidouche sympathique vous vous souvenez dans le Daf Kouf Yudhet là-bas Rav Papa disait Lagmara disait Heureuse est la personne qui est soupçonnée à tort et Rav Papa a dit à Ni moi on a été moi je fais partie de ces hommes qu'on a soupçonnés à tort alors on se demande de quoi il était victime de quel soupçon il a été victime alors on dit que c'est ça c'est que au moment où il a dit mieux vaut boire de l'alcool la bière ou une boisson alcoolisée plutôt que du vin alors on lui a dit ah Rav Papa on sait pourquoi tu as dit ça parce que toi tu vends de l'alcool c'est ton métier c'est un parnassa alors tu dis aux gens ne buvez pas du vin c'est Baltaschrit c'est trop cher payé acheter de l'alcool en fait tu te fais de la publicité c'est pour cela que tu donnes ce conseil aux gens ce n'est pas objectif c'est subjectif tu as un intérêt alors lui il savait que quand il avait dit ça chas v'é shalom ce n'était pas du tout pour induire les gens en erreur pour qu'ils viennent acheter chez lui de l'alcool c'était que vraiment il était convaincu que c'était Baltaschrit comme pensait d'ailleurs à Frisda à propos du pain de blé du pain de blé du pain d'orge et bien il a dit les didis moi on m'a soupçonné à tort alors que je n'avais pas du tout une intention d'intéresser Raphrizda donne encore des conseils qu'est-ce que ça veut dire un Talmud qui n'a pas d'huile pour s'enduire les mains à la fin du repas parce que vous savez que à l'époque quand ils mangeaient ils mangeaient avec les doigts et à la fin il fallait faire maïma haronim et ils utilisaient de l'huile pour se nettoyer les mains c'était comme du savon et bien un Talmud qui n'a pas d'huile pour se frictionner les mains qui prennent de l'eau qu'on retrouve dans les fentes du sol car l'eau qui se trouve dans les fentes du sol est grasse c'est de l'eau qui est grasse puisqu'il y a des algues qui poussent dessus et bien ça va lisser la main comme de l'huile un Tamit Raham qui n'a pas beaucoup d'argent il va chez le boucher et il achète de la viande si j'ai un conseil à lui donner il faut qu'il achète de la chair de la viande qui se trouve au niveau du cou de la bête car là-bas il y a les trois sortes de de viande il y a de la viande grasse il y a de la viande maigre et il y a également la partie qui est rigide comme un muscle alors c'est la raison pour laquelle il lui donnait ce conseil comme ça dit Rachid il va avoir les trois goûts de viande un Tamit Raham qui veut acheter une chemise de lin une tunique de lin et bien il faut qu'il achète de l'endroit qu'on appelle Nahar Abba c'est comme ça que ça s'appelait et le lin qui venait de là-bas était de très bonne qualité et qui le lave une fois tous les 30 jours comme ça ça va tenir au moins pendant 12 mois il n'aura pas besoin d'acheter une nouvelle tunique et moi je suis je me porte garant que si il respecte ce rythme de lavage une fois tous les 30 jours et bien ça pourra tenir pendant un an maikitunata pourquoi la ketonette s'appelle comme ça kitunata c'est kitana c'est-à-dire kitnata katna c'est pour dire qu'un homme qui porte ce vêtement il est considéré comme prestigieux important il est apte à être installé parmi la haute société kitana la belle société il sera admis au sein d'une belle société ve'ama rafrizda douzième conseil de rafrizda barbéra l'oliti va tzipta hadeta d'emichal yamane un tamit racham il ne faut pas qu'il s'asseye qu'il s'assied sur une natte faite en osier neuf c'est-à-dire une nouvelle natte pourquoi ? parce que ça abîme les habits quand on s'assoit sur des nattes fraîches l'humidité de la natte en osier va détériorer ses vêtements et lui n'a pas beaucoup d'argent pour s'acheter des nouveaux costumes ve'ama rafrizda treizième conseil de rafrizda barbéra l'olishadar mané les hushpizé les haverelé un tamit racham à l'époque il n'avait pas d'internat dans les yeshivot ils allaient loger chez des baralébaït ils mangeaient chez lui ils dormaient chez lui alors il ne faut pas lui donner au baralabaït son vêtement à laver par le biais de la femme du baralabaït car ce n'est pas ce n'est pas parce qu'elle pourra voir dans ses vêtements quelque chose de sale de dégoûtant et il va perdre il va perdre tout son tout son tout son toute sa valeur aux yeux de ses hôtes maintenant qu'on a terminé et qu'on a treize conseils de rafrizda par rapport au Talmudé Chachamim on va voir que rafrizda donnait des conseils précieux même à ses filles par rapport à leur comportement avec leur mari il va dire à ses filles soyez pudiques devant vos maris ne mangez pas de pain devant vos maris parce que s'il va vous voir manger beaucoup beaucoup et bien vous n'allez pas leur plaire ne mangez pas des légumes la nuit ou plutôt des plantes vertes la nuit parce que ça dégage une mauvaise haleine ne mangez pas des dattes la nuit et ni des boissons alcoolisées la nuit parce que ce sont des produits laxatifs qui peuvent causer des flatulences des odeurs n'allez pas aux toilettes là où eux vont aux toilettes à l'époque ils ne tiraient pas la chasse ce n'était pas des toilettes où on pouvait faire évacuer la saleté la saleté elle restait sur place donc il ne faut pas aller là-bas où votre mari va et lorsque quelqu'un vient frapper à la porte de la maison ne dites pas qui est-ce au masculin dites qui est-ce au féminin en français il n'y a pas de différence mais en hébreu on dit misez pour un homme et misote pour une femme habituez-vous à parler au féminin pour qu'il y ait toujours une mesure de distance entre vous et les hommes pour ne pas se familiariser de trop et les hommes lorsque vous êtes dans l'intimité du couple et que vous voyez dans le lit que votre mari vous désire et il met la main sur la poitrine et une main en bas, alors ne vous exposez pas tout de suite, c'est-à-dire laissez-le plus toucher le haut avant de lui donner le bas, de manière à ce qu'il vous apprécie davantage une fois qu'il a tout son désir pour vous. Rashi explique, «B'chadah, n'akit margannitah b'chadah yadah, v'kura b'chadah yadah, kshabahlech memashmash barli t'avotlah, le t'ashmish, v'auchez ha'dadim b'yadoh ahad v'acharet h'automakom. Margannitah ahv'inleh, ha'dadim amtsiloh sh'tetrabbet t'avbatoh mikom t'ashmish, al t'amtsiloh maher. Kedeshitrabbet t'avbatoh v'chibatoh v'tstahir adar ahvele. » Ce n'est qu'à la fin, une fois qu'il vous désire vraiment, à ce moment-là, vous lui donnez satisfaction complètement. Ensuite, la fin du sujet, « Encholin et akarchinin ». On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de tremper les karchinines, ce sont les graines que l'on donne à manger aux animaux parce que ça s'appelle borère. L'eau va séparer le contenu du contenant et séparer les déchets des graines, c'est borère, à sourd. Mais on a le droit de mettre dans la kevara pour les garder, de mettre dans une passoire juste pour les garder. Et même s'il y en a qui tombent par les trousses, ce n'est pas interdit parce qu'ils n'avaient pas cette intention. « L'agmaradim atnitin delo ki haitana » « Détaniya rabbi l'ezer ben Yaakov omer, en mashgihin bakkevara kol'ikav » « Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit de garder pendant Shabbat les karchinines dans la passoire. » « Pourquoi ? Car d'après lui, on n'a pas le droit du tout de se servir de la passoire pendant Shabbat. » « El mashgihin bakkevara kol'ikav » « La kevara, le tamis, la passoire, tout ce qui sert de borère, il ne faut pas du tout se servir d'un tel keli. Même si ton but c'était juste de déposer là-bas et non pas de tamiser, de filtrer, malgré tout c'est à sourd. Mais l'Allah n'est pas comme lui, l'Allah est comme notre Mishnah qui a autorisé. Voilà pour le Daf Kouf même.